Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Bombay. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agriculture indienne, c'est un secteur vraiment important. Près de la moitié de la population travaille dans cette activité économique, même si la part dégagée pour le PIB est relativement faible. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, il s'agit d'un épisode où Power Boost se la joue exotique. Vous l'avez vu, on retrouve Jean-Paul au pays de Gandhi et comme dans tous les pays, il y a des exploitations intéressantes à visiter, mais aussi des entreprises qui rayonnent jusqu'au chez nous. La preuve, l'ami Jean-Paul a profité du voyage pour visiter une usine BKT. Je lui avais également demandé au passage de faire une petite corée façon Bollywood sur les bords du Gange, mais il a préféré m'envoyer un reportage qui fait le point sur la mécanisation et les ventes de tracteurs en Inde. On se contente de ce qu'on reçoit. Et si la majesté des paysages n'a pas détourné votre attention, vous savez que le salon de l'agriculture commence très bientôt. On vous fait quelques annonces alléchantes à ce propos. Cheers ! Alors je vais faire appel à vous, j'ai rencontré Boursou. Bonjour Boursou. Bonjour. Vous êtes aussi avec Omer qui est un influenceur important. Ah oui. Alors Boursou, vous êtes journaliste en Turquie. Expliquez-moi, c'est le sud-est de la Turquie qui a été touché ? C'est des zones où il y a beaucoup d'agriculteurs ? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus nous aider. Surtout, je peux parler, parce qu'on est les spectateurs français maintenant, je remercie tout le monde. Et aussi la France, parce qu'il y a un hôpital qui a été formé. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé à sauver les gens sous le débris. Mais par rapport aux agriculteurs aussi, c'est une zone vraiment où il y a beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup de villages ont été touchés aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ces animaux, ou qui ont perdu ces maisons, qui ont perdu ces relatives, ces mamans, ces papas. Et c'est vraiment, franchement, dans les prochains mois qui viennent, ils n'ont aucun moyen pour faire l'agriculture. Voilà, je ne sais pas quoi dire plus. C'est vraiment trop difficile. Je remercie tout le monde, tous les pays qui ont venu aider, tous les gens qui ont venu aider. Et j'espère que, voilà, je ne sais pas. On va peut-être pouvoir faire plus. Alors justement, vous qui nous écoutez, vous allez avoir une possibilité, parce qu'on organise une soirée le 1er mars dans le cadre du Salon de l'agriculture. Et justement, on aimerait vous inviter, Boursou, et puis essayer de mobiliser comme ça le monde agricole de différents pays, pas seulement la France. Ça va être une opération avec d'autres journalistes, d'autres journaux agricoles, partout, pour justement essayer d'aider les agriculteurs frappés par ce tremblement de terre. Donnez-moi un peu, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? On a fait beaucoup de choses pour l'instant, pour aider en urgence. Mais là, après six mois, on va avoir moins de l'aide. Après une année, on va parler moins, c'est le monde, c'est comme ça. Mais là, nous, si on peut faire quelque chose qui dure longtemps, qui aide, pas juste maintenant, là, je pense qu'on peut faire quelque chose qui va durer longtemps. Si on réfléchit ça, on fait quelque chose là-bas par rapport à l'agriculteur, parce que nous sommes tous agriculteurs. Alors là, c'est le sujet que nous, on veut toucher. Il y a les autres qui touchent d'autres sujets. Et je pense que ça va être très bien. Omer Boursou, merci beaucoup. On va se mobiliser justement pour essayer, avec tous les journalistes de la presse agricole, de mener une opération pour les agriculteurs en Turquie. Merci à vous, puis merci à vous. On va étudier un peu les chiffres clés de l'agriculture indienne. Allez, c'est parti. On va vous décrire un peu l'agriculture locale. Et comparé à la France, c'est vrai que certains chiffres paraissent démesurés. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit du deuxième pays le plus peuplé du monde, mais également de la seconde surface agricole de la planète. Ainsi, l'Inde compte environ 230 millions de travailleurs dans le secteur agricole, soit plus de la moitié de ses actifs. Le pays est un grand producteur de lait et de protéagineux, mais aussi de blé, riz ou encore de coton. Une des caractéristiques de l'agriculture locale est la grande fragmentation de ses exploitations. Moins de 5% des agriculteurs locaux possèdent des terres supérieures à 4 hectares. La taille moyenne d'une exploitation est de 1 hectare, ce qui, couplé à une mécanisation peu développée, débouche sur des rendements faibles. A titre de comparaison, la taille moyenne d'une exploitation aux Etats-Unis est de 170 hectares. A moyen terme, l'équation pour l'Inde est la suivante. Selon les projections, elle pourrait devenir le pays le plus peuplé du monde en 2050, avec 1,6 milliard d'habitants, mais devrait perdre 25% de ses agriculteurs dans le même temps, du fait de la migration de la population vers les villes. Conjuguée au réchauffement climatique, qui pourrait impacter la viabilité de certaines cultures, l'Inde se trouve devant la nécessité de moderniser son agriculture afin de la rendre plus performante. Nous allons prendre le train pour aller au nord de Bombay, pour aller à la rencontre d'agriculteurs. L'Inde souffre d'une forte pollution au plastique, mais aussi aux produits chimiques. Peut-être est-ce aussi pour cette raison que certains agriculteurs, comme Rajdep, ont souhaité quitter un système de production conventionnel très consommateur de pesticides vers de nouveaux systèmes de culture. Ainsi, à quelques dizaines de kilomètres de Surat, dans Guadjarat, Rajdep a décidé de convertir ses 3 hectares de maraîchage dans un système qui est qualifié de naturel, en mélangeant près de 60 espèces différentes, précisément positionnées pour occuper toutes les strates de hauteur afin de ménager des microclimats. Dans cette région sèche, les pluies n'interviennent qu'entre juillet et septembre, avec tout au plus un cumul de 50 mm d'eau. L'irrigation s'impose donc avec un système de goutte à goutte et une logique de stockage de l'eau encouragée par l'État indien. Mais selon Rajdep, la véritable action pour la conservation d'un sol humide réside dans la mise en œuvre d'un paillage naturel souvent renouvelé et un jeu d'ombrage permis par les productions les plus hautes comme les papayers ou les cocotiers. Pour la fertilisation, il fait confiance à l'ajout de nombreuses espèces de légumineuses bien réparties sur les surfaces. Au bout de 14 mois d'expérimentation de ce mixage cultural, il estime que cela est bien plus rentable que le système conventionnel, tout en reconnaissant que cela est possible en Inde avec deux ouvriers à temps plein pour exploiter les 3 hectares avec un salaire de l'ordre de 3 à 5 euros par jour. Bienvenue à Vanita Farm. A 3h au nord de Bombay, nous découvrons cette ferme de 2 hectares spécialisée dans la production d'orchidées sur support de coco. Alors certes, ici on ne peut pas dire que l'on est à cheval sur les consignes de sécurité électrique, mais on dispose d'un véritable savoir-faire pour produire des orchidées très appréciées dans toute l'Inde. Le secret ? Arroser 48 heures avant la récolte le support de culture avec un colorant spécifique qui va donner cet aspect irisé très apprécié des consommateurs indiens. Sur le plan économique, on peut signaler qu'une entreprise de 2 hectares en production d'orchidées permet de dégager un chiffre d'affaires de 100 000 euros avec une petite dizaine de salariés. A présent, nous allons mettre le cap au nord du pays, tout près de la frontière avec le Pakistan, à Bouj. Et vous allez voir les ambitions du fabricant de pneumatiques BKT. Sous-titrage ST' 501 Grandes ambitions pour BKT, qui se fixe comme objectif d'atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2026, alors que ce fabricant de pneus vient de passer le milliard de dollars en 2022. Pour cela, sa principale arme est de développer sa nouvelle usine qui se trouve à Bouj, dans le nord-est de l'Inde. Une région très pauvre, frappée par un tremblement de terre en 2001, qui avait fait plus de 20 000 morts. Mais ce terrible événement a poussé le gouvernement indien à favoriser l'installation d'industriels dès les années 2010 dans cette région frontalière du Pakistan, zone qui est seulement desservie par un tout petit aéroport jusqu'à présent, et surtout stratégique sur le plan militaire. BKT a construit son usine en 2012. Aujourd'hui, elle est automatisée et très moderne, avec par exemple des systèmes d'échographie et de radiographie pour contrôler la qualité de fabrication des pneus. Cette usine devrait croître d'environ un tiers pour atteindre en 2026 plus de 320 hectares. Des résidences pour héberger les familles des 3 600 ouvriers ont même été construites. BKT a même créé des écoles. Cette semaine, l'achat du nouveau terrain a été officialisé et les travaux de la nouvelle unité devraient débuter afin de pouvoir relever le défi du doublement du chiffre d'affaires dans les 4 ans à venir. Je vous rappelle que nous avons deux plateaux télé dans le cadre du prochain Salon de l'agriculture et nous comptons sur vous pour venir nous rencontrer dans le Hall 4. En 2023, TV Agri sort le grand jeu au Salon de l'agriculture. Nous vous proposerons émissions, shows et débats non-stop pendant les 9 jours du Salon. Le tout en direct sur la chaîne YouTube Power Boost. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus pour assister aux émissions en direct depuis notre plateau au cœur du Salon du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023. Mais si jamais vous préférez regarder au chaud depuis votre canapé, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne pour être sûr de ne rien louper. On se retrouve donc prochainement en direct du Salon de l'agriculture 2023. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Les tracteurs en Inde, ce n'est pas une affaire de puissance. Environ la moitié des tracteurs vendus en Inde en 2022 disposent d'une puissance comprise entre 31 et 37 chevaux. Un chiffre encore plus parlant, seuls 7 tracteurs sur 100 vendus dans le pays ont une puissance supérieure à 40 chevaux. Pour comparer en France, la puissance moyenne d'un tracteur est d'environ 150 chevaux. Ceci s'explique notamment par le manque de moyens des agriculteurs indiens et la taille réduite des exploitations. Une autre caractéristique importante est que le marché des tracteurs indiens est dominé par les constructeurs locaux, à l'image de Maindra ou Sonalika. Des marques comme John Deere, New Holland ou Kubota sont présentes en Inde mais ne dépassent pas les 10% de parts de marché dans le meilleur des cas. Et pourtant, le marché local suscite des convoitises puisqu'on y enregistre des nouvelles ématriculations oscillant entre 600 et 700 000 unités par an. Au total, environ 1 million de tracteurs sont produits chaque année dans le pays. Pour donner une idée précise des ordres de grandeur, l'Inde exporte autant de tracteurs en un seul mois que de tracteurs vendus en Espagne sur une année entière. Alors, au Salon de l'Agriculture, on aura besoin de vous pour mener à nouveau de belles opérations avec les agriculteurs en du cœur. Ça y est, ils sont de retour. Les agriculteurs en du cœur vont encore faire un grand coup au prochain Salon de l'Agriculture de Paris. Vous vous souvenez, l'an passé, en deux heures d'émission télé, ils avaient collecté plus de 900 tonnes de dons. Cette année, ils remettent le couvert mais avec en bonus une super soirée de la solidarité au profit des banques alimentaires. Alors, on compte sur vous dès le 14 février pour lancer des agri-défis sur les réseaux sociaux avec des performances de ouf comme celle de l'an passé. L'objectif ? Mobiliser des promesses de dons en amont du Salon et rendez-vous le 1er mars à 17h30 sur le Ringo 20 dans le Hall 1 pour un événement énorme. On compte sur vous pour faire passer le message. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici en Inde vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501